Musique Bonjour. Quelle étude as-tu fait pour être musicienne? En fait, moi, je n'ai pas étudié en musique. J'ai étudié en communication à l'Université de Montréal. C'est seulement quand j'ai rencontré mon copain de l'époque, Marc Papillon, que je me suis intéressée à la musique et j'ai vraiment appris par moi-même avec l'aide d'autres musiciens. Bonjour. Comment définis-tu ta musique pop? Je définis ma musique pop comme une pop joviale, une pop urbaine avec des sonorités un peu plus du rap. Je travaille avec des producers qui me donnent un son un peu plus urbain, mais je dirais que c'est vraiment une pop joviale. Est-ce que la musique pop a beaucoup changé depuis quelques années? Oui, je dirais que la musique pop a beaucoup évolué. Avant, je pense que c'était beaucoup plus un son acoustique. Maintenant, il y a des producteurs vraiment talentueux qui travaillent avec des sons plus électroniques. sur mon album, en fait, il n'y a aucun instrument. Puis je pense que pour le prochain, par contre, j'aimerais ça qu'il y ait des vrais instruments, mais je pense que la pop est en continuelle évolution. Bonjour. Je voudrais savoir comment fais-tu la rencontre d'artistes avec qui tu travailles? En fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai été dans un duo pendant dix ans qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde du milieu artistique. Puis j'ai été invitée à un camp qui s'appelle le Camp Kénèque de la Sokan. Et à ce camp-là, en 2016, j'ai fait la rencontre des producteurs principaux de mon album. Donc, c'est vraiment après le camp d'écriture que j'ai décidé de poursuivre comme artiste solo. Mais c'est sûr qu'on peut rencontrer tout plein de gens quand on est dans ce milieu-là. Il suffit juste de s'aventurer et de ne pas être gênée de rencontrer du monde. Est-ce que tu as vu une superstition avant un spectacle? Il faut toujours que je me brosse les dents. Hôtel ou camping? Définitivement hôtel. Depuis que j'ai vingt ans, en fait, il y a commis un switch. Je suis passée d'une fille de la nature à une fille d'hôtel. Quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est Honey and the Moon de Joseph Arthur. Quelle est ton jujube préférée? Mon jujube préférée, c'est les teddy bears. Quelle est ton passe-temps préférée autre que la musique? C'est l'équitation, mais malheureusement, j'en ai pas fait depuis plusieurs années. Mais c'est mon passe-temps préféré. Comment fais-tu pour énergiser la scène en étant toute seule? En fait, c'est vraiment la foule qui me donne de l'énergie. Puis aussi, je suis accompagnée de deux musiciens qui m'aident à justement que ça se passe bien sur la scène. C'est sûr qu'avant, j'ai été dix ans dans un duo à partager la scène avec quelqu'un. Puis c'était un peu plus facile parce que 50 % du stress, on se le partageait. Sauf que toute seule, bien, j'ai bien du plaisir. Puis c'est sûr que quand on fait un spectacle devant des gens, bien, juste ça, c'est énergisant. Bonjour, je m'appelle Fernando. De où prends-tu tes idées pour écrire tes chansons? J'ai un journal intime depuis que je suis toute petite. J'écris tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce que je vis. Puis j'ai beaucoup d'histoires, d'amour à raconter. Je pense que j'ai dix ans d'histoires. Donc souvent, je pige dans mon journal pour écrire mes chansons. Puis des fois aussi, je m'inspire de ce que mes amis vivent, des conversations que j'ai eues avec des gens. Mais je pige toujours dans ce que je vis personnellement dans ma vie. Aurais-tu un message pour moi pour faire une musique plus tard? Mon message, en fait, c'est de suivre ce que tu veux faire dans la vie, puis de te faire confiance, de toujours suivre ton gut feeling, puis toujours le faire par amour. C'est ça mon message. À l'Henri Lirose pour te remercier. Yay! Les jelly beans! C'est ceux-là que tu préférais? Oui, c'est mes préférés. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.